Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire cette semaine, Lyon quand les élus se partagent le gâteau, Roumanie les citoyens font reculer les corrompus et EDF suppression de poste, une logique suicidaire. Le week-end du 4 février, trois candidats à l'élection présidentielle tenaient leur meeting de campagne à Lyon, faisant de la ville le centre de la politique nationale le temps d'un week-end. Plutôt que d'évoquer leur discours, nous avons donc souhaité nous pencher sur la métropole du Grand Lyon, dont la naissance pourrait bien nous apprendre plus sur la vie politique du pays que les chaux des trois candidats. Tout commence en 2014, le gouvernement fait voter une loi créant des métropoles, nouvelles structures administratives pour les villes de plus de 400 000 habitants. Ces métropoles concentrent de nouveaux pouvoirs et modifient les rapports entre les villes et leurs périphériques. Mais au Sénat, un homme n'est pas satisfait, Gérard Collomb, maire de Lyon et sénateur. Gérard Collomb concentre beaucoup de pouvoirs, cumulat assumé, il est maire, président de l'agglomération lyonnaise et sénateur pour ne citer que ses mandats politiques. Alors il négocie un amendement avec le gouvernement. La métropole de Lyon ne sera pas comme les autres, elle regroupera pour les 59 communes qui la composent, tous les pouvoirs de la métropole, plus tous ceux du département. C'est comme si Lyon faisait sécession du département du Rhône. La loi est votée et au 1er janvier 2015, tout est réglé. L'heure est donc aux grandes ambitions, avec l'arrivée de Gérard Collomb en 2001 et ses rêves de ville internationale. Mais comme l'heure est surtout aux restrictions budgétaires, le maire a une idée de génie, absorber les compétences du département, une première en France. Le département perd en surface, mais surtout en habitant, moins 75% sans son gros cœur urbain ici en rouge, une population répartie sur 230 communes et 13 cantons. Et le président du conseil départemental du Rhône, Michel Mercier, alors qu'on vient d'amputer le département des trois quarts de ses habitants et de sa richesse, ne dit rien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est d'accord. Au niveau de la France, on a aujourd'hui fait la différence. Mais notre problème, c'est de passer du championnat de France à la Champions League et de se comparer à Barcelone, à Munich, à Manchester. Et là, c'est évidemment plus difficile. Donc de faire un Lyon à l'échelle, une métropole à l'échelle européenne ? Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on voit bien qu'il y a une espèce de compétition qui existe pour les entreprises, mais qui existe aussi pour les grandes agglomérations. Gérard Collomb récupère la métropole, ses universités, ses entreprises dynamiques, ses électeurs socialistes. Et Michel Mercier, un temps membre du gouvernement Fillon, récupère le Rhône, rural, paysan et ouvrier, plus proche de sa vision politique. Bonus, le département se déleste sur la nouvelle métropole du paiement du RSA pour les précaires habitants Lyon ou villes urbaines et négocie une coquette compensation financière de 75 millions d'euros par an. En somme, c'est le partage d'un beau gâteau gagnant-gagnant. Du moins, gagnant pour nos deux barons locaux. Car pour les habitants, ce partage semble bien moins équilibré et ne correspond pas à la réalité de la vie quotidienne. Pour nos concitoyens, ça va être des pouvoirs de décision qui vont se trouver à milieu d'eux. Je ne sais pas ce que je pourrais leur dire demain quand ils iront me voir pour une question d'aménagement, une question de permis de construire, etc. Allez voir la métropole. Les gens, ils ont besoin de proximité avant tout. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un qui les accueille, qui les reçoive et qui peuvent échanger. Là, ils sorteront à une administration avec un grand tas qui sera inatteignable. On peut dès lors se demander quel avenir promet cette situation. La métropole du Grand Lyon concentre en effet toutes les compétences pour attirer les entreprises, lancer de grands projets économiques, gérer l'aide sociale et les infrastructures. À côté, le département se contente de gérer les conséquences sociales des politiques économiques, mais n'a aucun pouvoir pour inciter des entreprises à se développer ou encore soutenir l'agriculture locale, car c'est à la région Rhône-Alpes d'en décider. On ne parle pratiquement que de métropole et de développement par les métropoles. C'est sans doute vrai pour ce qui concerne le produit intérieur brut. Mais il y a une aspiration profonde des populations à autre chose. Elles veulent de la qualité de vie. Elles veulent un peu plus de bonheur. Et ça, elles ne peuvent pas le trouver dans les métropoles. Et d'ailleurs, tous les sondages démontrent, les sondages faits par des citadins et des urbains, qu'il y a une envie très forte d'aller vivre dans un espace rural, à condition bien sûr qu'il y ait de l'emploi, ce qui n'est pas la chose la plus facile, et qu'il y ait des services au public important. Donc il y a cette attractivité potentielle des territoires ruraux qui est capable de contrebalancer la métropolisation. L'inégalité des pouvoirs risque à moyen terme de faire décrocher un département en proie à la désindustrialisation à la traîne d'une métropole de Lyon dynamique et ouverte sur le monde. Et alors que les rancœurs montent déjà dans les petites villes périphériques, ceux-là même qui se sont partagés, territoires et électeurs comme s'ils étaient leur propriété personnelle viendront s'étonner que plus personne ne leur fasse confiance. A trop mépriser les citoyens, il semblerait que l'accord finisse par craquer. Telle est sans doute la leçon attirée du mouvement populaire qui se déroule aujourd'hui au sein de l'Europe en Roumanie. Dimanche, pour la sixième journée de manifestation consécutive, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale, Bucarest, et dans les autres villes du pays. C'est le plus grand mouvement de contestation populaire depuis le soulèvement qui avait mis fin en 1989 au régime dictatorial de Nicolas Echausescu. A l'origine de ce soulèvement, on trouve l'adoption par décret gouvernemental, donc sans aucune consultation, d'une mesure visant à parasiter la lutte anticorruption et à réduire les peines encourues pour abus de pouvoir et corruption. Le gouvernement avait tenté de justifier ce décret en expliquant qu'il s'agissait de désengorger les prisons. Mais les roumains ne s'y sont pas trompés. En réalité, il s'agissait bien de protéger des personnalités influentes menacées par la justice en instaurant par exemple un seuil minimum de 44 000 euros de préjudice pour entamer des poursuites dans la plupart des affaires de corruption. Une mesure vécue comme la provocation de trop dans un pays fracturé où une petite minorité privilégiée évoluant dans un monde fermé semble jouir d'un sentiment d'impunité en déconnexion totale avec les réalités vécues par l'immense majorité des habitants. En dessous de 44 000 euros pour certains dirigeants politiques, aux fonctionnaires, élites économiques, ce n'est que de l'argent de poche sans importance alors que pour l'immense majorité des roumains, une telle somme représente des années de travail. Mais alors que les gouvernants espéraient naïvement faire passer cette pilule sans réaction, les roumains ont forcé le gouvernement à faire marche arrière et à abolir officiellement ce décret. Le gouvernement social-démocrate a enfin annoncé dimanche qu'il retirait le texte et dans la soirée ont compté 500 000 manifestants à travers le pays, du jamais vu depuis la chute du communisme. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais surprise, les roumains continuent à manifester et à investir les places publiques. Désormais, c'est le rejet de toute une classe politique qui est exprimée. Ce n'est pas qu'un décret, c'est plus que ça, dit ce manifestant, c'est toute une manière de faire de la politique. Franchement, on en a marre, c'est toujours la même chose. Si on est rassemblés ici, ce n'est pas que pour changer de gouvernement, c'est le peuple qui compte, pas juste un groupe de gars qui font les lois selon leurs intérêts. Une classe politique qui, pour bien des roumains, se résume à une caste de voleurs, plus préoccupés par l'état de leur compte en banque que par celui du pays. Fait assez rare, les manifestants ont pris une procureure comme héroïne, et cette procureure, c'est elle. Laura Kodruzaköveshi, procureure en chef du DNA depuis 2013. Son seul nom fait trembler beaucoup de personnes parmi les plus puissantes du pays. Son intransigeance et sa détermination insufflent de l'espoir à de nombreux roumains, pour qui elle est une véritable héroïne. Les procureurs, les policiers et les spécialistes qui travaillent au DNA sont jeunes. Ils veulent vivre dans un pays plus propre, sans corruption. Et ils croient énormément en ce qu'ils font. Les pressions sont très fortes en ce moment. Certains hommes politiques veulent changer la loi, modifier les compétences de l'ADNA, limiter nos capacités d'investigation. Mais les citoyens et la société civile ont réagi en apportant un soutien extrêmement fort et crédible à cette institution. Contrairement aux années précédentes, on a senti qu'ils participaient à notre effort pour nettoyer le pays. Une classe politique qui est pour eux symbolisée par Liviu Dragnea, leader du Parti Social-Démocrate, mais qui n'a pu accéder au pouvoir à cause d'une condamnation pour fraude électorale. Accusé également de détournement de fonds publics, il aurait été immédiatement acquitté si les décrets gouvernementaux n'avaient pas été retirés sous la pression populaire. Une des connexions que n'a fait que confirmer Liviu Dragnea, évoquant une cabale politique destinée à faire tomber le gouvernement et montrant ainsi son incapacité à comprendre que les citoyens puissent, tout simplement, vouloir vivre mieux sans subir le parasitisme de quelques-uns. Et alors que les médias internationaux ne semblent guère se faire le relais de ce mouvement massif au cœur de l'Europe, peut-être de peur que les citoyens d'autres pays ne fassent le lien entre la situation et les affaires de corruption qui minent leur propre politique intérieure, il nous est permis de voir dans le réveil roumain le signe que face aux jeux politiques traditionnels, la réponse peut parfois venir des gens ordinaires. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Certains parlent pudiquement de violence lors de l'interpellation de Théo le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Pourtant, se mettre à 4 pour immobiliser un jeune homme, baisser son pantalon et lui enfoncer une matraque dans l'anus, sans son consentement, cela s'appelle un viol en réunion. Un crime puni de 20 ans de prison par la loi française. Quand en plus les criminels sont censés représenter la loi française, c'est toute la France qui est salue. Si les faits sont confirmés, puisse la justice se montrer exemplaire. Le sénateur Serge Dassault, 91 ans, a été condamné la semaine passée à 5 ans d'inéligibilité et à 2 millions d'euros d'amende pour avoir caché des millions à l'étranger. Une peine minimale pour le milliardaire qui conservera son poste jusqu'à la fin de son mandat et qui n'était pas ici jugé pour les autres affaires le concernant, notamment de corruption et d'achat de vote. Jusqu'à l'automne 2017, un représentant du peuple sera donc officiellement un voyou. Tout va bien. Si jeune et déjà une grande carrière devant lui, Stéphane Sieskowski-Semier, 25 ans, et maire de la commune d'Esdin dans le Pas-de-Calais, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le jeune homme aurait fait passer en conseil municipal une délibération sur la gestion des logements municipaux au bénéfice de sa mère. Problème, aucun conseiller municipal ne se souvient avoir voté cette délibération. Serge Dassault peut dormir tranquille, la relève est assurée. Donald Trump, le président américain qui prétend défendre les petites gens, vient de signer un décret supprimant toutes les régulations bancaires mises en place après la crise de 2007-2008. Rappelons qu'à cette époque, c'est précisément le manque de régulation qui avait entraîné une accumulation de crédits pourris et un effondrement des banques, forçant les États à les renflouer à coups de milliards et chassant des centaines de milliers d'Américains de leurs logements. Goldman Sachs frotte les mains, les petites gens nettement moins. Il y a un an, nous évoquions ici les suppressions d'emplois au sein d'EDF. La semaine passée, le comité central de l'entreprise a annoncé vouloir poursuivre et amplifier cette politique de destruction du travail via des départs en retraite non remplacés. Nouvelle coupure dans les effectifs chez EDF. Ce matin, les dirigeants du groupe ont présenté en comité central d'entreprise un nouveau plan de réduction des effectifs. Au total, alors qu'EDF comptait 67 200 salariés à la fin de l'année 2015, ce sont près de 6 000 de ces emplois qui sont appelés à disparaître d'ici 2019. Bien sûr, sur le plan de l'emploi, notamment des jeunes, il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Mais au-delà de cet aspect, la décision de la direction d'EDF a de quoi surprendre. Car le groupe possède une mission de service public, celle de produire et de fournir à un prix décent l'énergie nécessaire aux Français et aux infrastructures du pays, tout en répondant aux nouveaux défis liés à la transition vers des énergies moins polluantes pour la planète et ses habitants. Une mission très concrète dans un pays où 12 millions de personnes ne peuvent pas se chauffer correctement l'hiver, où une part importante du parc nucléaire s'est retrouvée à l'arrêt du fait de son mauvais état et où la transition énergétique semble au stade de la seule déclaration d'intention. On va à la fois maintenir les réacteurs, prolonger les réacteurs, on va à la fois ancrer de nouveaux, on veut à la fois faire aussi un peu de renouvelable parce qu'il faut qu'on fasse un minimum pour montrer qu'on n'est pas en dehors du coût, et tout ça dans un marché où la demande est limitée, en tout cas si une croissance il y a, elle va être relativement faible. C'est impossible de tout faire à la fois. Mais une mission sur laquelle semble prendre le pas une logique avant tout comptable, depuis la déréglementation du marché de l'énergie dans les années 2000. La mode est alors à la privatisation de tous les secteurs de l'économie, perçus par des gouvernements guidés par l'idéologie comme source de prospérité et de baisse des prix. Mais la réalité est tout autre. Entre 2007 et 2015, la facture d'électricité des Français augmente en moyenne de 49% pour les usagers bénéficiant encore de tarifs réglementés et de 56% pour les autres. Ça n'a pas marché la privatisation, c'est casser la gueule l'action, c'est casser la gueule. Peut-être qu'il y en a qui en ont acheté d'ailleurs des actions EDF, hein ? On n'ose pas trop dire, c'est la honte. Dans le même temps, des milliards sont engloutis dans des projets douteux, tels que le réacteur EPR d'Icley Point en Angleterre, avec pour seule finalité pour le groupe d'affirmer sa position face à la concurrence internationale. Pour un projet très hasardeux au Royaume-Uni, on doit céder des actifs à EDF, l'État doit lui-même céder des actifs pour recapitaliser, pour permettre à ce projet d'exister. Ça veut dire que les marges de manœuvre pour que d'autres développements se fassent dans l'entreprise, le développement des renouvelables, tout ça, c'est clair qu'on ne peut pas tout faire. Et alors que l'entreprise s'endette et que l'argent public vient boucher les trous, les dividendes continuent d'être généreusement versés aux actionnaires. Une surprise, le groupe a décidé d'augmenter son dividende. Aujourd'hui donc, le groupe en vient à se séparer de ses salariés, ouvrant la voie à une nouvelle dégradation des services aux usagers, notamment avec la disparition des boutiques de proximité. Pire, la réduction d'effectifs touche également le service recherche et développement, pourtant essentiel pour envisager l'avenir et développer les énergies de demain. Mais l'intersyndicale s'inquiète aussi des suppressions qui menacent la recherche, alors que l'entreprise a de gros chantiers, notamment nucléaires, devant elle. Une décision qui ressemble à long terme à un suicide. Que montre alors la situation d'EDF ? Tout simplement que certains secteurs d'activité, répondant à des missions d'intérêt général, ne peuvent être correctement gérés, soumis à des critères de rentabilité. Le secteur de l'énergie constitue un secteur d'importance stratégique, nécessitant des investissements massifs et une vision de long terme. Une vision incompatible, comme le montrent les faits, avec des logiques comptables à court terme. Peut-être dès lors serait-il temps que l'État reconnaisse ses erreurs et se pose à nouveau la question de son objectif. Est-ce répondre aux enjeux énergétiques de notre temps ou satisfaire quelques détenteurs d'actions ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette page, à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. Vous retrouverez Tatiana la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada